Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire le bilan de la première semaine du mois de juin, c'est-à-dire du 30 mai au 5 juin. Il faut savoir, pour rappel, si pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, hashtag a les clés pour bien gérer son budget. Moi, je retire le vendredi et soit je fais mes courses le vendredi, soit je fais mes courses le samedi pour la semaine. En fait, je fais du vendredi au vendredi ou du samedi au samedi. Voilà, j'ai sorti les planeurs. Voilà, on va passer déjà à ce planeur. Alors, j'ai sorti tous mes petits charpilles. Voilà, et là j'arrive de le clair parce qu'il m'en fallait un pour mon tableau blanc. D'ailleurs, je vous ai fait le tuto pour faire un tableau blanc sur votre frigo, vous savez. Et là, à ma grande surprise, j'avais trouvé que celui-là quand j'ai été et là, ils en ont mis tout un rayon de marqueur charpie. Alors, si ça vous intéresse, allez-y parce qu'ils ont mis plusieurs modèles, plusieurs couleurs. Voilà, ils ont rempli le stock. Alors, hop, je mets mes lunettes. Alors, j'ai fait, du coup, j'ai retrouvé des anciens, à ma grande surprise, des anciens planeurs. Alors, là, j'ai trouvé celui-ci et j'ai trouvé celui-ci en grand modèle. Voilà. C'était dans des fonds de carton. Voilà. Alors, on va partir. Alors, j'avais 20 euros. J'ai rajouté 50 le 3 juin. Voilà, j'ai fait un dépôt de 150 euros. Ça fait que j'ai eu 170 euros. Et, du coup, j'ai retiré les 170 euros. Du coup, mon enveloppe, elle est vide. Sur les 170 euros que j'avais en main, il me reste 10, 20, 30, 40, 50, 60. 60 euros en billet de 10. Et, j'ai eu la chance, dont mon mari, d'ailleurs, merci à lui, il m'a récupéré des billets de 5. Voilà. Du coup, là, je me retrouve avec 60, 70, 75 euros. Mais, je vais les mettre dans mon classeur pour budgéter. Voilà. Alors, action. Je verrai à la fin action si je mets ou pas. Voilà. Là, resto est sorti. Oui, je vais mettre 10 euros. Alors, on est le 8. Hop, pas celui-là. Hop. On est le 8 juin. Je fais un dépôt de 10 euros. Du coup, ça me fait 30 euros. Voilà. Et, je mets mes 10 euros. Ok. Santé. Je vais mettre 10 euros aussi. Je fais un dépôt. Et, du coup, ça me fait 20 euros. Alors, là, ce mois-ci, je n'ai pas de traitement pour Chanel. Mais, on a vu que Fiona commençait à être... Bon, après, elle est vieille. Mais, on a vu qu'elle commençait à être malade. Alors, ici, on a le défi des 5 euros. Je n'en avais qu'un. Du coup, j'en ai 3. Et, je vais faire un dépôt. Et, j'ai 15 euros. Ça fait que je me retrouve avec 4 billets pour mon défi. Voilà. Et, là, je rajoute. Je rajoute mes 3 billets. Alors, je suis contente, quand même, parce que j'arrive vraiment bien à gérer mon budget. Franchement, je recommande ce système d'enveloppe. Pour l'instant, je m'y accroche. Et, franchement, je... Pardon. Pour les imprévus, je vais mettre 10 euros pour l'instant. Voilà. Du coup, j'ai 30 euros. Et, là... Hop ! Alors, j'ai rajouté 10. Hop ! Voilà. Pour la voiture... Alors, il me reste combien ? Il me reste 30 euros. Pour la voiture, pour le contrôle technique qui arrive au mois de septembre, je vais mettre pour l'instant 10 euros aussi. Je vais voir après. Ça me fait 40 euros. Puisque le contrôle technique, on vient de le voir, il est passé à 55 euros. Bon, c'est pas cher, quand même. Mais, bon, s'il y a des imprévus pour les pneus ou quoi que ce soit, on est à l'abri de rien. Je rajoute mes 10 euros. Voilà. Ça, c'est pour le planeur principal. Et, là, je vais prendre celui-ci. Pour les anniversaires, j'ai prévu 10 euros. Voilà. Du coup, on a 30 euros. Puisque au mois de juin, j'en ai deux. Là, à Noël, Je vais voir. À Noël, j'ai déjà 20 euros. Pour les soldes qui vont être avant, je vais mettre les 10 derniers euros. Puisqu'après, ouais, 10 derniers euros. Parce que les soldes, pardon, les soldes arrivent avant Noël. Voilà. Du coup, j'ai 30 euros pour les soldes. Vente pour les soldes, j'ai été payé lundi. Alors, lundi, on était le 6 juin. J'ai été payé 35 euros. Ça me fait 55 euros. Là, alors, hop, je vais l'ajouter avec des billets, puisque c'est sur mon compte pro. Alors, je vais prendre un billet de 5 et je vais prendre un billet de 20. Voilà. Alors, c'est ici. Je mets des billets fractistes ici, puisque c'est viré sur mon compte. Alors, pour la semaine, du coup, première, la semaine 1, j'ai fait, on va dire, en bénéfice, j'ai fait 75 euros. Voilà. Sur les 170. En pièces, non, puisque moi, je... Les pièces, comme je vous l'ai dit, c'est mon mari qui les garde pour la semaine. Voilà. Ben, voilà, j'ai fait mon petit tour. Là, maintenant, je vais planifier pour la semaine, puisque vendredi, je vais retirer 150 euros. À savoir aussi que mes courses, j'ai fait deux tickets de caisse à Netto, et à chaque fois, j'ai eu 6 euros. Le premier ticket de caisse, c'était 41 euros moins 6, et le deuxième, c'était 40 euros de brouette moins 6. Voilà. Du coup, j'ai gagné 12 euros. J'ai gagné 12 euros, on va dire, à la caisse. Voilà. Eh bien, petite vidéo rapide, comme vous pouvez le voir. Alors, ça, ça m'embête, parce qu'ils sont vieux, mais regardez, ça fait... Voilà. Mon budget semaine... Alors, c'est la semaine 22, est terminé, et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Je vous fais de gros bisous. Bye, bye. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada